... Le Bouloudi, union des associations du Blouf, arrondissement de Tendouk, a organisé cette année son congrès ponctué par des activités économiques, culturelles et sportives dans la commune de Tchonkessil. A l'issue de la dernière journée, c'est la satisfaction totale. Un bilan extrêmement satisfaisant parce que, comme vous le savez, le Bouloudi a déroulé des activités sportives, culturelles et de développement pour la paix. Maintenant, le côté culturel, nous avons déroulé des activités théâtrales, mais aussi une activité phare d'élection mise. La réflexion a tourné autour d'un certain nombre de questions, notamment le phénomène inquiétant des grossesses précoces. La vision économique que les dirigeants du Bouloudi veulent donner à leur organisation a permis d'orienter également la réflexion sur le retour à la terre. Aujourd'hui, tout s'obstient à partir de la terre. Et quand on dit agriculture, on intègre l'élevage, on intègre l'agriculture de façon générale. C'est pourquoi au congrès extraordinaire de Bessir, nous avons créé une commission qui n'a jamais existé. C'est la commission de l'agriculture, mais aussi la commission de tout ce qui touche à l'agriculture. Mieux, le rêve du Bouloudi est de mettre fin à l'exode des jeunes et cela nécessite la mise en place d'alternatives convaincantes. Mais l'autre défi également, c'est vraiment créer des unités de production ici localement pour que les jeunes et les femmes ne quittent pas le terroir. Parce que quand les jeunes et les femmes quittent le terroir, bonjour les dégâts. Une fois que ce pari est réussi, un autre défi se dresse devant l'ambition des populations du Blouf. C'est-à-dire faire en sorte que la mobilité interne et externe se fasse sans aucune entrave. La boucle du Blouf a été tout le temps notre cheval de bataille. C'est vrai qu'il y a des velléités de reprise, mais nous voulons des actes forts. Ces actes forts, c'est quoi ? C'est que la boucle du Blouf soit entièrement butumée au grand bonheur de toutes les populations du Blouf. Le Blouf attend donc beaucoup de l'État, mais les responsables du Bouloudi travaillent à une prise de conscience générale des fils et des filles de la localité. Et c'est seulement les filles et fils du Blouf qui pourront justement faire émerger ce terroir. Personne ne viendra d'ailleurs à nous maintenant de jouer notre passion pour que véritablement les objectifs soient à jamais atteints. Donc on attend beaucoup de choses de la diaspora, des actions combinées et des actes qui peuvent véritablement nous amener à développer notre terroir. L'an prochain, c'est la commune de Balengor qui va abriter le congrès du Bouloudi. En attendant, les responsables de cette grande association comptent sur la participation des membres pour mettre en œuvre les projets et perspectives qui se sont dégagés à l'issue de Tionkessil 2019. Bon dégagement de la défense, de la AECA, de la Patrie, de la climatique. Les enfants déchirés, les hommes sont déchirés là ! Fins d'autres investissements ! Voilà, c'est la AECA !